Coucou tout le monde, on me revoit dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo make-up avec une de ces deux palettes de chez Colourpop donc vu que je suis en violet ça va être la lilac la lilac you're a lot que j'ai reçu il y a peu de temps et en prochaine vidéo vous aurez la mine voilà, on se dit à tout de suite pour le make-up alors, il y a quelques temps j'avais commandé ces deux petites palettes plus deux super shock shadow donc ces deux là il y a le Baby Talk je vais vous montrer, c'est un rouge vraiment rouge, je les ai swatchés quand même parce que j'étais tentée et je pense pas que je pourrais l'intégrer au make-up mais si je peux, bah voilà l'autre par contre c'est sûr, c'est un brique en fait donc ça n'ira pas du tout du tout, c'est un orange un peu brique avec des paillettes dorées alors je l'ai swatché, j'ai pas été convaincue à voir mais l'autre par contre il est hyper pigmenté, il est sublime voilà, donc je vous montre la petite palette qui est juste sublimissime voilà, ok, j'ai pas retiré le petit papier pour le miroir voilà, je vais m'en servir, du coup je vais retirer ce petit papier alors au niveau du teint, je l'ai fait comme la dernière fois avec le Contestop One Stop de NYX et donc en fer j'ai fait mes sourcils avec le crayon de chez Sienne donc en couleur light brown si je le trouve vraiment plus foncé, je pense que ça serait pas mal et le gel à sourcils coloré de NYX le Professional Makeup Tinter Tinter Bronde Mascara en couleur black voilà pour le reste du teint j'ai utilisé alors cette palette là pour le bronzer et le blush alors je sais pas si on voit grand chose du coup j'ai utilisé ça en bronzer et ça et ça comme couleur pour le blush donc je les ai mélangés le smore c'était le nom du bronzer et j'ai utilisé Marshmallow et Will pour les blushs que j'ai mélangés alors je sais pas si ça se voit vraiment de toute façon que j'ai une luminosité un peu above bof j'ai tiré les rideaux pour avoir un peu de lumière de ce côté là j'ai ma green light derrière mais voilà quoi c'est pas ouf j'ai utilisé cet eye light donc c'était celui de la collection de make-up de I love revolution de Halloween et c'était la teinte bah si c'est facile je vais vous montrer la couleur c'était l'oeil rose et il est magnifique en fait c'est un petit rose un peu champagne enfin je sais pas comment dire mais j'adore donc voilà et en mince je perds mes mots correcteur on va dire ça comme ça j'ai mis le make-up revolution le continent define en C1 donc le teint ouais j'ai dit que je vois que d'ici que c'est pas ouf attendez je vous ai voulu alors que bon en vrai c'est pas c'est pas mal hein je vais m'attacher les cheveux mieux que ça ce serait plus confortable je sais pas si chez vous il fait chaud en tout cas nous il fait iso il fait frais mais du coup c'est un temps un peu lourd donc c'est pas ouf c'est difficile voilà on va dire que c'est bon et on va se retrouver pour le début du maquillage j'en ai profité pour vous rapprocher un petit peu de moi parce que j'étais un petit peu loin voilà et je vais prendre ma petite palette non d'abord je vais mettre ma base à paupières donc toujours la même de make-up revolution la blanche en C0 j'aime beaucoup cette base que ça vraiment ça fait popper les couleurs donc j'aime beaucoup la base elle est mise alors je vais utiliser une poudre compacte en fait pour en dessous du sourcil parce que j'ai pas de bah du coup il n'y a pas de beige donc c'est une poudre beige c'est fashion make-up que j'avais eu sur beauté privée donc c'est vraiment juste là que je vais en mettre je vais prendre un petit pinceau un peu fluffy comme ça de chez Jessup qui sont pas sales ils sont juste tachés alors si vous demandez qu'est-ce qui se passe avec mon pinceau voilà bon c'est juste léger c'est comme je dis c'est vraiment pour aider à accrocher le fard après mon fard de transition je pense que j'ai utilisé le Imagine ZEIT qui est là voilà mais il est magnifique je me mets sur le côté parce que je vois mieux je suis désolée voilà ce que ça donne franchement il est sublime ce fard j'aime beaucoup de toute façon c'est une palette que j'adore je suis complètement fan et je dis merci Danisha parce que franchement elle est magnifique j'ai craqué c'est comme sur la Mint quand j'ai vu ces make-up j'ai craqué après avec un pinceau ongle de ELF je vais prendre le fard IFI donc un petit peu qui est plus nettement violet je me mets de 3 quarts parce qu'en fait j'ai une meilleure luminosité en fait oula c'est pigmenté de ouf et j'ai à peine trompé mon pinceau dedans donc c'est la première vraiment produit de Colourpop que je teste en termes de fard à paupières parce que j'en avais acheté des des individuels mais c'était vraiment des touches puisque du coup c'était j'avais fait des j'avais pris des fards un peu disparates voilà waouh je suis bluffée je vais essayer d'en mettre un peu moins de l'autre côté donc je vous montre là j'ai pas estompé mais je comprends vraiment que Danisha elle les kiffe et les sur kiffe ils sont vraiment waouh donc là je vais un peu estompé parce que voilà ça faisait un petit peu de barre du coup ça se fond bien l'un à l'autre c'est fou donc voilà j'ai fini d'estomper j'ai un peu corrigé donc j'ai hors caméra j'ai un peu corrigé certains défauts j'avais mal placé mon phare j'ai dû un petit peu retoucher tout ça parce que bon j'avais fait des bêtises mais voilà ce que ça donne déjà je suis ravie je suis méga contente avec un crayon enfin un crayon un pinceau un peu plus en pointe comme ça un peu crayon toujours de J-Sub je vais prendre le Filtrid alors je sais pas comment on le prononce moi et mon anglais on est d'accord mais vraiment pour le coin externe pour vraiment l'intensifier en légèreté je vais mettre vraiment pas beaucoup parce que j'ai peur que si c'est aussi intense que le violet précédent ça va être je risque de faire des bêtises c'est sublime je n'ai pas d'autres mots c'est sublime alors là je reviens pareil j'ai retouché la forme de mon make-up j'avais envie de quelque chose d'un peu plus osé parce que ce que je fais d'habitude c'est d'essayer de faire un make-up un peu étiré alors je ne sais pas si vous allez voir comment je vous avance et vous allez voir voilà j'ai lu un petit délire je me suis dit tiens je vais essayer de faire ce que fait Dany Charles des make-up un peu étiré je ne suis pas sûre ce soit une réussite je l'estompe un peu si Dany Charles tu passes par là je suis désolée je vais massacrer ton style de make-up j'ai fait un carnage c'est pas bon peut-être parce qu'il n'y a pas le bas de fait je vous remets un peu plus un tout petit peu plus loin et à tout de suite voilà vous êtes prêts mais pas trop alors je vais pour la partie mobile je n'ai pas forcément nettoyé ma paupière parce que je n'ai pas trop tâché la paupière mobile et je vais utiliser je pense deux couleurs d'abord une mate pour unifier et après je vais mettre les paillettes je vais mettre celle-ci que j'avais envie de tester parce que j'ai trouvé tellement jolie donc je prends un pinceau fluffy mais pas trop et je vais mettre sur toute la paupière et je vais bien la retravailler avec le creux jusqu'en bas en fait pour encadrer alors je ne sais pas si je fais bien encadrer le c'est pour ça que j'aime bien ces pinceaux là parce que ça me permet de faire ça alors je vais reprendre un petit peu du coup du c'est le ghost in ghost in et le fondre avec le violet en fait voilà bon là j'ai ce que je veux franchement c'est peut-être parce que j'ai une paupière qui tourne un peu je ne sais pas si on peut dire une paupière tombante celle qui ont l'habitude parce que tombante c'est comme ça ou comme ça ou les deux je ne sais pas mais j'ai une petite paupière mobile en fait elle n'est pas très grande c'est peut-être pour ça que ça rend moins bien c'est pas grave c'est pas grave on s'amuse quand même et je vais prendre le wake me parce que je franchement je le trouve trop trop beau là il ne rend vraiment pas aussi bien qu'on vrai ma lumière ne lui rend absolument pas justice mais vraiment pas je l'applique d'abord la première partie de paupière parce qu'après je vais en mettre un autre j'ai vraiment me déploité un maximum de couleurs alors il faut savoir que j'adore le mauve c'est une couleur que j'aime beaucoup le mauve et le bleu ça fait partie de mes couleurs préférées c'est pour ça que j'ai vraiment choisi celle-ci la blue moon j'aurais pu la prendre aussi mais je me suis dit peut-être dans un second temps je prendrais celle-ci dans une prochaine commande peut-être je vais prendre un autre pinceau pareil un peu fluffy ils sont tous tachés mais ils sont propres et je vais prendre celui-ci donc c'est Tren Vrick désolé pour l'anglais et je vais mettre sur le reste de la paupière mobile alors je ne sais pas si ça va ça va se voir alors je ne suis pas sûre c'était une judicieuse idée de mélanger ces deux teintes mais bon ce n'est pas grave ça rend quand même super joli je balaye un petit peu avec l'autre couleur aussi pour on va dire unifier ce que ça donne je suis complètement fan alors pour le râle de cils je vais reprendre cette teinte là que je vais fondre oula je vais estomper avec du coup avec celle-ci voilà je fais ça hors caméra pour gagner du temps et puis vous faire gagner du temps sur la vidéo je vous dis à tout de suite avec le râle de cils fini alors me revoilà j'ai fait les cils le trait de crayon noir en muqueuse donc je vous montre j'ai fini mon ras de cils et finalement j'ai mis vraiment très 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 près des cils la teinte plus sombre histoire de vraiment intensifier le regard et là en coin interne je vais mettre le cloud donc c'est un rosé un peu pailleté rosé lila voilà vraiment très lumineux donc c'est le c'est vraiment l'un des plus clairs en fait de la palette j'ai presque tout utilisé j'ai utilisé une deux trois quatre cinq six sept sept phares sur neuf quand je disais je voulais utiliser un max de chez max de phare j'ai pas blagué bon après il y en a un qu'on voit presque pas c'est le rose ghost tint mais c'était pas c'est pas bien grave voilà ce que ça donne on voit pas trop je vais essayer avec un autre pinceau voilà bon au final ça va alors pour encler le noir c'est toujours mon Maybelline tattoo liner en noir mascara c'est toujours le gobi gorm de Kat Von D bon je dis ça toujours ça aurait pu être le benefit vraiment pas le benefit le Too Faced que j'ai mais en ce moment j'ai envie de finir donc j'en ai deux deux petits alors du coup voilà alors pour les lèvres j'ai sorti quelque chose mais je pense que ça va pas trop aller donc je vais mettre quelque chose de neutre je vais mettre les lunettes parce que je commence à avoir mal à la tête voilà et je vais mettre mon petit basique voilà je suis pas sûr que c'est le plus adapté mais c'est vraiment juste histoire de teinter un peu les lèvres voilà qu'est-ce que je pense de cette palette je suis love de cette palette elle est tellement belle une qualité de dingue des couleurs de dingue et je vais vous dire la vérité j'ai super hâte de tester la mint parce que franchement magnifique et je pense qu'au prochain maquillage je testerai ces petits chocs shadow parce que vraiment ils me donnent envie donc je pense que je testerai un par un parce que au départ en fait quand je les ai achetés je pensais que ça allait pouvoir s'associer mais en vrai pas vraiment je trouve que ce sera pas la meilleure association de couleurs donc je pense que le prochain make-up si c'est pas la mint ça s'en aura autour de cette teinte là voilà si vous avez apprécié ma vidéo et ce make-up un peu osé pour moi parce que au niveau de la forme pas les couleurs parce que les couleurs j'ai tendance à oser il n'y a pas de problème mais la forme c'est pas du tout ce que j'ose faire d'habitude je fais quelque chose d'un peu plus réduit et bon je me suis dit soyons un peu fou allons-y donc si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un pouce si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous et laissez-moi un commentaire en me disant ce que vous avez pensé de mon make-up parce que je serais ravie d'avoir vos avis surtout le teint parce que pareil le teint je ne suis toujours pas sûre de ce que je fais je dois dire mais sincèrement à la caméra je trouve que ça rend moins bien on ne voit pas trop ouais bon je vous laisserai en juger ce que je vais vous faire un petit des petites pauses pour que vous puissiez bien voir le make-up et voilà n'oubliez pas ah oui j'ai mon utip en barre d'infos si vous avez envie de m'aider ça fait toujours plaisir ça vous prend allez quelques secondes de votre temps en cliquant sur les pubs c'est un centime par pub et moi ça m'aide voilà en attendant je fais plein de bisous et je dis à une prochaine vidéo bye Sous-titrage ST' 501